salut Mboki culture comment tu vas frérot donc voilà comme promis je vais te faire la petite interview des questions que tu m'as posé donc voilà bon déjà faut féliciter le Cameroun en coupe du monde parce que bon même si malheureusement l'élimination on a été éliminés certes mais franchement il y a eu du progrès comparé aux autres coupes du monde le Cameroun il a mis à une malédiction de 9 défaites d'affilée donc voilà c'était ça déjà de retrouver dans la tanière un peu de joie malgré l'élimination ça a été fait et je trouve que contrairement aux autres coupes du monde ce groupe là il a été humainement très bon et c'est ce qu'il cherchait Samuel Eto'o un groupe humainement bon et là ça a été le cas bon à part la maladresse d'André Onana donc ça c'est un peu inadmissible malheureusement c'est dommage parce qu'il aurait pu être là à participer à cette victoire de prestige d'ailleurs en parlant de gardien de but mention spéciale à Davis et Passy qui a fait un super match que je connaissais pas donc voilà franchement il faut féliciter cette équipe camerounaise qui a fait bonne figure en coupe du monde mais voilà malheureusement la Serbie ne nous ont pas aidé parce qu'on aurait pu passer le premier tour le dernier but d'ailleurs les Camerounais le traditionnel c'est une histoire d'amour comme ça faisait le cas contre la Côte d'Ivoire et contre mon Algérie malheureusement et contre le Brésil aussi donc voilà alors les questions que tu m'as posé bon déjà il y a j'ai vu comment je me suis senti il me semble face à la défaite contre le Cameroun bon un peu triste c'est normal voilà c'est Algérie Cameroun une coupe du monde c'est tous les quatre ans et malheureusement on était à sade de battre une magnifique équipe africaine du Cameroun parce que voilà et battre le Cameroun pour moi ça aurait été historique parce que le Cameroun a posé beaucoup de problèmes à l'Algérie depuis des générations donc voilà mais c'est pas grave voilà et puis aussi tu m'as posé la question que je pense des Algériens qui a détesté le Cameroun pour ce match là je pense c'est malheureux voilà on est on est solidaires c'est sûr il y avait de l'enjeu mais voilà cette petite guéguerre sur les réseaux voilà moi j'ai trouvé ça un peu triste on est des frères d'Afrique et voilà si mon équipe elle va pas à la coupe du monde j'encourage nos frères donc voilà et contre la Suisse aussi je me suis senti un peu déçu bon déçu mais j'ai pas suivi le match parce que le match il était à une heure où j'étais en plein boulot à 11 heures du matin mais j'ai suivi le résumé et beaucoup de regrets parce que franchement ce match là on aurait pu gagner sincèrement on aurait pu gagner quand je repense à l'occasion de Carl Toko et Kambi ben je pense que s'il aurait donné un chou pour motting mais bon avec des si on refait le monde avec des si on refait le monde s'il aurait donné un chou pour motting je pense que on aurait gagné et encore ce qui est le plus regrettable c'est que c'est un camerounais qui nous marque donc je suis un peu voilà quoi ça c'est la cerise sur le gâteau mais bon et encore moi pour moi en réalité le match qui est le plus regrettable c'est contre la serbie parce que contre la serbie il y avait vraiment la place pour gagner d'ailleurs j'ai pas compris pourquoi dès qu'on a ouvert le score les serbes ils nous ont marqué ils ont égalisé ils ont marqué trois buts comme ça donc ça c'est encore plus regrettable parce que contre la suisse c'est eux qui ont marqué les premiers après voilà ils ont fermé le jeu mais contre la serbie pour moi c'était l'équipe la plus prenable et d'ailleurs en parlant d'équipe on a battu un grand bris un brésil et les deux matchs qui étaient plus abordables que le brésil on n'a pas gagné donc ça voilà je trouve encore plus regrettable donc voilà et concernant si tu m'as posé la question depuis quand je surporte le cameroun j'ai toujours aimé le cameroun j'ai toujours aimé depuis que j'aime le football d'ailleurs voilà le cameroun en termes de foot en afrique c'est je l'ai dit déjà le cameroun c'est le porte parole du football africain avec l'egypte donc voilà il ya eu des belles générations d'ailleurs la génération qui a gagné la première quand le cameroun a gagné sa première canne c'était en 1984 il y avait des beaux joueurs il y avait des thomas incono des théophila vega et des joseph antoindel donc voilà ensuite celle de 88 la deuxième après moi voilà j'étais pas né moi j'ai été né en 94 mais pour moi l'équipe qui m'a vraiment marqué c'est celle de 2000 à 2002 parce que voilà j'ai eu connu un peu plus de joueurs j'ai connu les patrick magic mboma j'ai connu les rico bersong j'ai connu les jambes de macoune lorraine qui joue à arsenal qui était un super milieu de terrain si je me trompe pas elle est achille huevo des carlos cammini et allume aussi dernier s'appelait allume et voilà les bernard chutang donc voilà de cameroun ils ont eu toujours une sacrée génération et ce qui a marqué aussi ce qui m'a la génération qui m'a marqué c'est la génération qui a fait le doublé qui a gagné la canne deux fois consécutivement en 2000 et 2002 et voilà après on pensait que 2006 ils allaient se qualifier pour la coupe du monde mais ça s'est décidé autrement contre ce malheureux pénalty raté par samuel eto donc voilà et en plus c'était la côte d'ivoire qui allait à la place du cameroun donc voilà le cameroun tout le monde aime le cameroun c'est pas spécialement que moi c'est tout que tout celui qui aime le football doit obliger à apprécier l'équipe du cameroun peut pas la supporter spécialement mais voilà quoi après c'est reconnaître que le cameroun en afrique voilà c'est c'est quelque chose et j'aurais aimé qu'ils fassent quelque chose en coupe du monde parce que malheureusement depuis 80 gis le cameroun est bloqué au premier tour donc voilà et cette fois ci j'espère que l'algérie et le cameroun iront en coupe du monde voilà mboki merci de m'avoir proposé de parler pour votre chaîne mboki culture d'ailleurs je salue la diaspora camerounaise merci à eux merci qu'ils m'ont révélé donc voilà à la prochaine